Salut, saviez-vous que la France et les Etats-Unis sont les deux seules grandes nations à ne s'être jamais fait la guerre ? La raison, je vous le donne en mille, Lafayette. Cet homme, originaire d'Auvergne, est voué à un grand destin, au point qu'il sera surnommé le héros des deux mondes. Guerre d'indépendance américaine, révolution française, déchéance de Napoléon, restauration et enfin révolution de juillet sont autant de bouleversements majeurs du 18e et 19e siècle auxquels il participera. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. 6 septembre 1757, au château de Chavagnac en Auvergne, naît un jeune garçon descendant d'une des familles nobles les plus anciennes de la région, un certain Marie-Joseph, Paul, Yves, Roque, Gilbert du Mottier, marquis de Lafayette. Le jeune Lafayette perd son père à l'âge de deux ans. Ce dernier, alors colonel au Grenadier de France, est tué sur le champ de bataille. Devenue veuve, sa mère, issue de la noblesse bretonne, s'installe à Paris. Le jeune Gilbert est alors élevé par ses tantes et sa grand-mère au château familial, où il jouira d'une enfance libre et heureuse. Attiré par l'aventure et l'inconnu, on raconte qu'à l'âge de 9 ans, il voulait partir chasser la bête du Gévaudan. Malheureusement, le sort s'acharne. En 1770, sa mère meurt à son tour, suivie par son grand-père maternel. Il hérite alors d'une rente de 25 000 livres et de nombreuses terres. Un autre oncle décède également peu de temps après, lui laissant à son tour 120 000 livres supplémentaires. En tout, ses 145 000 livres, plus de 2,4 millions d'euros actuels, de rentes annuelles font alors de lui l'un des hommes les plus riches du royaume. A la suite de ses décès, il suivra une formation militaire à Paris. Et le 11 avril 1774, il épousera Adrienne de Noailles au terme d'un mariage arrangé, qui conduira quand même à un réel amour entre les époux. La famille d'Adrienne est une des plus puissantes de la cour. Gilbert y est alors présenté au printemps 1774 dans l'espoir de faire de lui un courtisan. En vain, celui-ci étant trop attaché à sa liberté. Suivant l'exemple de son père, il continuera sa formation militaire et prendra la tête d'un régiment à seulement 18 ans. Le 8 août 1775, Lafayette participe à un dîner où est présent le frère du roi d'Angleterre. Lors du repas, ce dernier évoque le soulèvement des insurgents, ou des patriotes comme on les appelle, au Nouveau Monde, et notamment les difficultés rencontrées par l'Angleterre pour maintenir son pouvoir sur place. C'est à ce moment-là que le jeune marquis prit la décision la plus importante de sa vie, combattre pour l'indépendance de l'Amérique. En automne de la même année, le marquis participe à de nombreux débats concernant l'engagement de la France dans la Révolution américaine, notamment lors des réunions franc-maçonniques dont il fait partie depuis peu. Il se fait alors réformer de ses obligations militaires et, le 6 décembre 1776, il rencontre Benjamin Franklin, alors en mission en France pour trouver de l'aide. Le lendemain, âgé de seulement 19 ans, il signe un engagement dans l'armée continentale. Contre l'avis de Louis XVI, il achète le navire La Victoire, chargé de 5000 à 6000 fusils, et part le 26 avril d'Espagne. Il arrive 7 semaines plus tard, près de Georgetown, où les fusils sont vendus pour armer la mise. Lors du trajet pour Philadelphie, à leur capitale des insurgés, il apprend les bases de l'anglais. D'ailleurs, il ne lui faudra qu'une année pour maîtriser la langue. Arrivé sur place, il rencontre le congrès des patriotes et offre de servir dans l'armée sans être payé. Il est donc intégré le 31 juillet en tant que major général, un grade purement honorifique, car étant né à l'étranger, il ne peut pas diriger une division. Une semaine plus tard, George Washington, commandant en chef de l'armée de terre, arrive alors à Philadelphie. Les deux hommes se rencontrent et se reconnaissent instantanément grâce à la franc-maçonnerie. Washington est alors impressionné par l'enthousiasme du marquis, pendant que ce dernier est en admiration devant le général, qu'il considèrera plus tard comme son père adoptif. La première bataille à laquelle il participe est celle de Brandywine, le 11 septembre 1777. Inférieurs en nombre, les insurgés sont débordés. La Fayette organise un repli, mais se prend une balle dans la jambe. S'en suivent alors deux mois de convalescence. En mars 1778, la France reconnaît publiquement l'indépendance des 13 colonies d'Amérique et s'engage dans le combat. Suite à ça, une bataille a lieu entre les insurgés et les britanniques. Toujours en sous-nombre, la Fayette doit se replier, mais réussit à reprendre le dessus et à faire fuir les anglais. Quatre mois plus tard, la flotte française arrive et tente de défaire la Royal Navy anglaise, mais une tempête viendra ravager les deux flottes. Les français vont donc à Boston pour réparer leur navire, mais ils suivent une manifestation des habitants, qui considèrent cette retraite comme une désertion. La Fayette est dépêchée sur place afin de calmer la foule. En janvier 1779, la Fayette rentre en France car il voulait poursuivre la guerre en Europe. Il arrive alors à Paris et est reçu en héros. Il reçoit tous les honneurs. Faut dire que c'était une véritable star à l'époque, il avait tout, richesse, gloire, beauté, charisme, etc. Au cours de cette année, il travaille avec Benjamin Franklin afin d'envoyer 6000 soldats français en renfort, sous le commandement du général Rochambeau. Et le 24 décembre, Adrienne donne décence à un fils, George Washington, de la Fayette. En mars 1780, il repart pour l'Amérique, cette fois-ci de façon officielle, embarquant à Rochefort à bord de la célèbre frégate L'Hermione. Un mois plus tard, lorsqu'il arrive à Boston, il est acclamé par la foule, mais découvre que le combat perd en vitesse. Quand la flotte française arrive, Rochambeau décide d'attendre des renforts, chose que la Fayette n'approuve pas. Pendant l'hiver, il devient le premier étranger à être accepté au sein de la Société Américaine de Philosophie. En décembre 1781, soit un an plus tard, Lord Cornwallis, le général des armées britanniques, se rend après des mois d'affrontement. Peu de temps après, la Fayette rentre à nouveau en France afin d'appliquer les idées de l'indépendance américaine sur la Société Française. Début 1785, arrivé en France, il fait un retour triomphal. Il jettera alors son dévolu sur certaines des plus belles beautés de l'époque, notamment Diana Deleide de Damas d'Antigny, dont le mari se suicidera en apprenant que sa femme est la maîtresse de la Fayette. Un de ses sujets de réflexion favori est l'esclavage, qu'il souhaite abolir de façon progressive. En effet, il en parlait souvent avec Washington, car ce dernier possédait plusieurs centaines d'esclaves. De son côté, et pour faire des essais, il achète une plantation en Guyane, mais malheureusement, les événements de la Révolution française perturberont ses projets. Fin 1788, soit un an plus tard, il devient membre de la Société des Amis des Noirs, et à la fin de cette année, à force de requêtes auprès de Louis XVI demandant la convocation des états généraux, ce dernier accepte, la Fayette est donc élue députée de la noblesse d'Auvergne. Lors des premiers débats, le 5 mai 1789, la Fayette ne joue pas un rôle très important, car ceux-ci sont dominés par Mirabeau. Le 11 juillet, il propose un projet de déclaration des droits de l'homme, basé sur la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, et fait décréter la création de la garde nationale, dont il sera élu commandant. Son premier acte ce poste sera de faire démolir les restes de la Bastille, le 16 juillet. Il enverra d'ailleurs la clé de la prison à Washington, clé qui est toujours conservée de nos jours à Mount Vernon, aux Etats-Unis. Il fait également sculpter un bonnet phrygien dans une des pierres de la Bastille, encore visible de nos jours au-dessus de la porte d'entrée principale de son château à Chavagnac. Le 22 juillet, suite à un massacre opéré par la garde nationale sur la foule, il est contraint de démissionner. 4 jours plus tard, il présente aux électeurs de Paris les nouvelles couleurs nationales, la cocarde tricolore, alliant le bleu et le rouge, les couleurs de Paris, avec le blanc de la monarchie, affirmant ainsi son désir de faire passer la France d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. A la fin de l'année, Lafayette demande des droits civils pour les hommes de couleur, la suppression des ordres monastiques, l'abolition de la noblesse héréditaire, ainsi que l'égalité des citoyens. C'est aussi à partir de 1789 que Lafayette signe ses courriers avec Lafayette, écrit en un seul mot, en réaction contre la noblesse abattue par la Révolution. Le 11 février 1790, le marquis, agissant pourtant en faveur de la Révolution, se montre comme un adversaire redoutable au désordre. En effet, il fait arrêter 234 émeutillés perturbant l'ordre public, malgré sa position favorable à les libertés. Il justifiera son acte par un discours prononcé à l'Assemblée nationale. Pour la Révolution, il a fallu des désordres, car l'ordre ancien n'était que servitude, et dans ce cas, l'insurrection est le plus sain des devoirs. Mais pour la Constitution, il faut que l'ordre nouveau s'affermisse et que les lois soient respectées. Lafayette s'affirme de plus en plus comme étant pour la monarchie constitutionnelle. Il juge d'ailleurs l'abolition de la royauté comme un malheur public. Le 14 juillet 1790, pour la date d'anniversaire de la prise de la Bastille, Lafayette prend en charge l'organisation de la fête de la Fédération, une célébration qui symbolise la réconciliation du peuple avec le roi, où il fait une apparition remarquable sur un cheval blanc à la tête de 18 000 gardes nationaux avant d'encourager des acclamations envers le roi. Fidèle à ses discours, il engage aussi ardemment la répression des désordres liés à l'affaire de Nancy, une révolte de trois régiments contre leurs officiers, ce qui entraîne une forte baisse de sa popularité. Un an plus tard, en février 1791, un groupe de sans-culottes se rend au château de Vincennes. Lafayette en est informée et se rend alors sur place. Il est accueilli par des injures, repris en partie par ses troupes, mais réussira quand même à reprendre le dessus. Le 18 avril, le roi doit se rendre à Saint-Cloud, mais il en est empêché par une troupe de sans-culottes, pensant que ce départ est le début d'une évasion. Lafayette ordonne alors à ses hommes de dégager le passage, mais n'est pas obéi. Deux mois plus tard, lorsque la fuite du roi et de sa famille est connue à Paris le matin du 21 juin, après qu'ils aient été arrêtés à Varennes, Lafayette s'efforce de minimiser la gravité de la situation et répand le bruit qu'il s'agit d'un enlèvement de la famille royale. En fait, le marquis, responsable de la protection et de la surveillance du roi, n'a jamais pris au sérieux l'idée d'une tentative de fuite et dormait profondément lorsque celui-ci s'est enfui avec sa famille. A la fin de la révolution, les états voisins deviennent menaçants envers la liberté retrouvée de la France. C'est dans ce contexte que trois armées sont constituées afin de lutter contre les offensives potentielles de ces derniers. Ainsi, une armée du nord, de l'est et du centre sont déployées. Lafayette prend donc le commandement de celle du centre. Le 19 août 1792, après avoir défendu le roi et sa famille pendant des mois, tout en tentant de maintenir sa position à l'Assemblée Nationale, Lafayette est déclarée traître à la nation. Il sera arrêté par les Autrichiens en tentant de fuir le pays vers la principauté de Liège. A la suite de cette émigration, des mesures sont prises contre lui en France, dont la confiscation de tous ses biens. Enfermé à la citadelle de Wessel en Prusse, il tombe malade peu de temps après, dû à ses conditions de détention. On lui propose alors de les adoucir, à condition d'avoir des informations sur la France, ce qu'il refuse avec fermeté. Adrienne est arrêtée sur ses terres en septembre 1792 et est assignée à résidence à Chavagnac. Elle sera ensuite emprisonnée deux ans plus tard pendant la terreur à Paris. Plusieurs membres de sa famille seront d'ailleurs exécutés, notamment sa grand-mère, sa sœur et sa mère. Elle même échappe à la guillotine, mais reste en prison malgré la chute de Robespierre deux ans plus tard. Durant les années de sa détention, Lafayette n'est préoccupée que par une seule chose, la liberté. Il tentera quand même de s'évader avec deux autres détenus sans réussite. A la suite de leur libération, Adrienne et ses deux filles y iront partager la captivité du Marquis et y resteront jusqu'à sa libération. A la fin des guerres d'Italie menées par la France, Bonaparte exige la mise en liberté du Marquis et des autres détenus. Cependant, Lafayette a interdiction de revenir en France. Il se rend alors à Hambourg et remercie Napoléon pour sa libération. Durant l'année 1800, Lafayette informe Napoléon qu'il ne prolongera pas son exil et reviendra en France. Ce dernier n'étant pas d'accord avec cette annonce, le Marquis ne rentre donc pas à Paris, mais dans le château hérité par sa femme, le château de la Grange Blénaud. Ça calme les tensions entre les deux hommes, d'autant plus que Lafayette et les frères aînés de Napoléon, Joseph Bonaparte, se liront d'amitié. Lorsque le Marquis et Napoléon se rencontrent, après la bataille de Marangos, Bonaparte reçoit le général avec bienveillance, tout en lui expliquant que les français ne veulent plus de la liberté. Le Marquis lui répondit alors qu'ils sont encore en état de la recevoir, mais qu'il s'attendait à ce que ce soit lui qui la leur apporte. En 1804, après avoir refusé un poste au Sénat, il écrit une lettre disant qu'il n'approuve pas le consulat à vie de Napoléon, ainsi il ne cache encore pas son mépris envers le Corse. Suite au passage du consulat en empire, le Marquis se retire encore plus de la vie politique, ne participant plus aux affaires publiques, d'autant plus que c'est à cette époque qu'Adrienne décède. Petite anecdote, lorsque Bonaparte crée la Légion d'honneur, il propose à Lafayette d'en devenir un dignitaire, mais ce dernier refuse et ne sera plus jamais sollicité à ce sujet. En 1814, il se rallie au Bourbon, la famille de Louis XVI, et participe à la déchéance de l'Empereur. Très discret lors du retour de Napoléon de l'Île d'Elbe, il se présente aux élections et devient député de la Seine-et-Marne. Il intervient peu jusqu'à la bataille de Waterloo, où il jouera encore un rôle très important dans la seconde abdication de l'Empereur. Pendant la restauration, Lafayette œuvre dans la politique de diverses manières. Il se fait par exemple élire député de la Sarthe en occupant une place de l'extrême gauche qu'il ne quittera plus jusqu'en 1830, et écrit par exemple des lettres adressées aux jeunes gens du Mans afin de les inciter à la révolte. En 1820, il fait un discours proposant la réorganisation de la garde nationale, puis un autre sur les lois relatives aux libertés individuelles, la censure et les élections. On lui prête également de nombreuses conspirations à cette époque, celui-ci étant très discret à ce sujet dans ses mémoires, impossible de démêler le vrai du faux. Suite à son échec aux élections de 1824, il profite de cette inactivité politique pour réaliser un rêve, retournant en Amérique. Il y effectuera une tournée triomphale à travers 182 villes pendant 14 mois. Il part du Havre le 13 juillet 1824, alors âgé de 67 ans, à bord d'un navire spécialement affrété par le Congrès américain. Il arrive un mois plus tard à New York, où il est accueilli en héros par le vice-président des Etats-Unis, mais aussi par les deux tiers des habitants de la ville, soit environ 100 000 personnes. Il est ensuite livré pendant plus de deux heures au milieu de la foule en délire. Il traversera les Etats-Unis du Nord-Est à la Louisiane, et partout où il est reçu avec le même accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les gens connaissaient l'histoire de l'indépendance de leur pays, et des personnes qui y ont participé, mais étant donné que la plupart sont en bord depuis des années, les gens n'imaginaient pas du tout que Lafayette puisse être encore vivant. Pour rappel, il avait à peine 19 ans lors de sa participation à la guerre. C'est ce qui explique le très fort enthousiasme manifesté par les foules à son encontre. Il visitera le tombeau de George Washington à Mount Vernon, ainsi que le champ de bataille de Yorktown, où il s'est illustré lors du siège de la ville. Le 20 décembre, le Congrès vote à l'unanimité un dédommagement de 200 000 dollars, une somme énorme pour l'époque, ainsi que 12 000 hectares de terre en Floride en récompense de ses services et en indemnité des dépenses qu'il a faites au cours de la guerre d'indépendance. A de nombreuses reprises, lorsqu'il passe dans les villes, il pose la première pierre des monuments célébrant des dates clés de l'indépendance du pays. A la fin de son voyage, il reçoit les adieux des ministres, de tous les chefs civils et militaires, et d'une énorme foule de citoyens. Le président, dans un long discours, récapitule la vie de Lafayette en rappelant son dévouement à la cause américaine et la fermeté avec laquelle, pendant 40 ans, il a soutenu la cause de la liberté. Il quitte l'Amérique le 7 septembre 1825 et arrive au Havre un mois plus tard. Ce débarquement marque la fin de son dernier voyage. Quatre ans plus tard, le 5 septembre 1829, alors en voyage politique à Lyon, la gauche lui réserve une réception quasi-royale. En effet, 500 cavaliers et plus d'un millier de piétons vont à sa rencontre pour lui rendre des honneurs dignes d'une légende. Lors de la révolution de juillet 1830, Lafayette joue un rôle très important. En effet, le 29 juillet de cette année, il est élu à l'unanimité à la tête de la garde nationale ainsi qu'à celle de tout le royaume. Signe d'un regain de popularité envers le général qu'on ne présente plus. Évidemment, il se placera encore une fois du côté du peuple et de ses libertés. Suite à une modification des droits de commandement de la garde nationale, il est contraint de démissionner en fin d'année. Plus tard, lors de la révolution belge, il n'apportera pas son soutien au nouveau pays affirmant qu'il aurait préféré y voir un homme du peuple à la tête de l'État, mais soutiendra fortement la révolution polonaise. Le 20 mai 1834, le marquis de Lafayette s'éteint à Paris des suites d'une pneumonie. S'ensuitent alors des hommages nationaux composés d'une foule immense, de l'élite politique, de l'administration civile et militaire, de la garde nationale et d'étrangers alors présents à Paris. Également, les deux chambres du congrès américain lui décernent les mêmes honneurs que George Washington lui-même. Il est enterré au cimetière de Picpus à Paris, et conformément à ses souhaits, il sera inhumé avec la terre provenant d'Amérique qu'il avait lui-même rapportée lors de son voyage. Ainsi, depuis presque 200 ans sans interruption, tous les 4 juillet, date d'anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, une grande cérémonie d'hommage lui est rendue. Le drapeau ornant sa tombe est changé et remplacé par celui qui était dressé en haut du capitole des États-Unis l'année précédente. Ses objets personnels rejoindront son château à Chavagnac, transformé à l'heure actuelle en musée en son honneur. D'ailleurs, ayant eu l'occasion de le visiter sous forme de visite privatisée, je peux vous dire que c'est un endroit vraiment incroyable, chargé d'histoire et de références. On y trouve notamment la grande salle, où sont disposés les bustes des grands hommes de son histoire, comme par exemple Marquis, évidemment, mais aussi George Washington, Mirabeau, Rousseau, Voltaire et toutes les têtes pensantes de l'époque. On peut aussi visiter le parc du château, resté tel quel depuis la mort de Lafayette. En parlant de choses à visiter, je vous conseille de grimper à bord d'Hermione quand c'est possible, bien sûr, ça vaut vraiment le détour. Aux États-Unis, plus de 600 lieux portent son nom, notamment une montagne et le parc faisant face à la Maison Blanche, baptisé Lafayette Square. Plusieurs statues, rues et écoles portent également son nom à travers la France. Concernant les galeries Lafayette, elles n'ont aucun rapport avec lui, si ce n'est le fait d'avoir été créé rue Lafayette à Paris. Le 8 août 2002, il est élevé à titre posthume au rang de citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique. Pour en finir sur les hommages, je suis obligé de vous raconter cette histoire incroyable. En 1916, la première unité américaine s'engageant dans le conflit, nommée l'escadrille Lafayette, s'est rendue sur sa tombe. Lors de leur arrivée, ils lui rendent un hommage symbolique avec une phrase, Lafayette nous voilà. Avant même l'entrée en guerre officielle des États-Unis, comme le marquis l'avait fait à l'époque en participant à la guerre d'indépendance du pays contre la vie de son roi et en engageant sa fortune personnelle afin d'oeuvrer pour la liberté. Comme vous avez dû le voir, je ne vous ai pas parlé en détail de la guerre d'indépendance des États-Unis ni de la révolution française, justement parce que je compte en faire une vidéo dédiée, il y a tellement de choses à dire que je ne pouvais pas m'étaler. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous intéresser encore plus à ce personnage. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Merci d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant la cloche, bien sûr. Merci encore, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'Histoire Résumée.